bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais encore faire une vidéo sur la doctrine de l'assurance du salut en fait pour spécifier quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes je crois c'est que si on pouvait perdre le salut on l'aurait déjà perdu voilà je sais que c'est une citation de john mac arthur mais elle m'a beaucoup impacté cette citation parce que j'ai remarqué c'était vraiment le cas parce que la bible dit notamment dans jean 10 verset 27 à 29 mes brebis entendent ma voix je les connais elles me suivent je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père donc là vraiment c'est un verset explicite sur l'assurance du salut sur le fait que rien ni personne ne peut nous enlever le salut pas même notre volonté ni tel gourou qui nous dit qu'on ira en enfer ni tel péché voilà dieu assurera notre salut jusqu'au bout et en fait le fait de croire qu'on peut perdre le salut c'est absurde parce que on dit qu'on est tellement pécheurs en fait on est tellement mauvais que ce soit un acte en parole et en pensée que en fait on aurait déjà perdu le salut si c'était basé sur nos oeuvres le salut c'est moi personnellement je sais que si je pouvais perdre le salut je l'aurai perdu cinq minutes après ma conversion cinq minutes je suis tellement mauvais je suis tellement souillé et dieu est tellement saint les trois fois saint que j'aurais je n'aurais jamais pu persévérer dans la fois si c'était pas la justice de jésus qui était sur moi si mon salut était basé sur moi et si je pouvais perdre mon salut façon les deux sont liés c'est impossible il ya que par la justice de jésus qu'on peut être justifié sinon par notre propre justice est impossible de se tenir devant dieu tellement on est mauvais il faut se dire que un seul péché nous condamne devant dieu un seul péché tu peux faire le bien toute ta vie si tu pêches une seule fois c'est l'enfer donc nous qui avons commis d'innombrables péchés depuis que nous sommes nés à plus forte raison serait rejeté devant dieu donc voilà il faut vraiment baser sa foi sur ce qu'a fait jésus c'est que comme ça qu'on peut avoir l'assurance du salut si on croit perdre le salut bah c'est pas bon voilà parce que si en fait si on pouvait perdre le salut on l'aurait déjà perdu vu l'ampleur de notre notre dépravation tout simplement voilà c'est maintenant je me rends compte avant j'essayais de compenser mais mais mauvaises oeuvres par des bonnes oeuvres j'essayais de mériter le salut j'essayais qu'est ce que j'essayais d'autre de faire assez de bonnes oeuvres dans la journée pour me dire bon aujourd'hui j'ai toujours le salut mais bon ça tout ça c'était des pensées humaines c'était charnel tout ça voilà c'est voilà en vérité faut vraiment croire entièrement jésus pour son salut voilà c'est ça la bible dire ta grâce me suffit c'est pas ta grâce plus mes petits efforts personnels non non c'est ta grâce me suffit voilà vous savez béni au revoir